Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens espère que la Commission européenne continuera à financer leurs opérations lors de sa visite lundi à Bruxelles. Philippe Lazzarini a donné des explications sur l'accusation d'Israël, selon laquelle l'UNRWA néglige l'infiltration du Hamas dans l'organisation. L'agence enquête sur la participation de certains de ses employés aux attaques du 7 octobre contre Israël. Une accusation plus récente relate que le Hamas a creusé des tunnels sous le siège de l'agence à Gaza. Plus d'une douzaine de pays ont décidé de suspendre leur financement pour un montant de 440 millions de dollars. Les conclusions préliminaires d'une enquête indépendante peuvent être publiées dans un délai d'un mois, tandis que les évaluations finales peuvent prendre plus de temps. La Commission européenne peut prendre certaines décisions avant cela, a indiqué le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Les 27 pays devront décider de leur contribution directe à l'agence, mais Joseph Borrell estime que l'UNRWA est irremplaçable. Si je dois regarder la majorité, je pense que la majorité, clairement, comprends le fait qu'il n'y a pas d'alternative pour soutenir les personnes palestiniennes que ce que nous avons en place. Et il y a été en place depuis 70 ans ou plus, avec Hamas et sans Hamas. Philippe Lazzarini a déclaré que les opérations d'Israël à Rafa, près de la frontière avec l'Egypte, perturbent déjà l'entrée de l'aide humanitaire. Et que les convois sont attaqués, notamment en raison du manque de protection de la police locale. Et pour la première fois, il a déclaré qu'il n'allait pas démissionner, comme le demande le gouvernement israélien. Et pour la première fois, il a déclaré qu'il n'y a pas d'un des gens qui sont en place.